Bonjour à tous, aujourd'hui petit tutoriel pour reconnaître facilement les sixtes altérés sur les partitions. Alors aujourd'hui je vais parler de trois sixtes en particulier, donc la sixte italienne, la sixte allemande et la sixte française. Alors ces trois accords ont la particularité d'être assez dissonants et de se résoudre sur le cinquième degré de votre tonalité. Donc on part sur une recette assez simple avec des ingrédients assez identiques. Vous prenez un quatrième degré, vous en faites un accord parfait mineur et ensuite vous rajoutez quelques petites plaisanteries comme ceci. Donc on va commencer par la sixte italienne. Alors paradoxalement c'est des trois la sixte la plus light puisqu'elle n'a que trois sons alors que les deux autres en ont quatre. Je dis paradoxal puisque c'est un accord assez light pour finalement une sixte italienne et Dieu sait que la cuisine italienne n'est pas si light que ça. Alors vous prenez votre quatrième degré, donc par exemple là nous sommes en ut mineur ou do mineur. Trois bémols à la clé, si bémol, mi bémol, la bémol. Donc je prends mon quatrième degré, do premier degré, ré deuxième degré, mi troisième degré, fa quatrième degré. Donc je fais mon accord de fa, fa, la bémol, do. Fa, la bémol, do, c'est important de chanter. Tu chantes pas, tu chantes pas. Cet accord là je vais l'augmenter, ça veut dire que je vais ajouter un demi ton à la basse. Fa dièse, la bémol, do. Ensuite, si parce que cet accord s'appelle une sixte, c'est parce qu'on va renverser cet accord au premier renversement. Donc on va mettre le la bémol à la basse tout en gardant le fa dièse qu'on a ajouté du coup. La bémol, do, fa dièse. Donc là, on se rend compte qu'on a à l'oreille un peu comme une septième mineure à l'oreille. La bémol, sol bémol. Sauf que l'orthographe nous dit que c'est un fa dièse. Et effectivement, on est devant une sixte dite augmentée. C'est-à-dire une sixte qui a autant de demi-tons qu'une septième mineure. Cependant, l'orthographe fait qu'on l'appelle sixte. Ben oui, parce qu'entre un la et un fa, on appellera toujours ça une sixte. On se rend compte d'une chose, c'est que la note en dessous va avoir tendance à descendre vers le bas, un demi-ton en dessous, là où le fa dièse va avoir tendance à monter un demi-ton au-dessus. Ainsi, les deux notes finales sont à une octave. La bémol, sol, fa dièse, sol. Et le do, quant à lui, descend un demi-ton. Donc, toutes les notes sont un mouvement obligé dans cet accord. Ce qui fait que c'est un accord assez dissonant par rapport au paysage tonal dans lequel on est. Donc, je recommence le schmilblick depuis le départ. Je réquais pépette depuis le début, comme disait l'autre. On prend le quatrième degré de notre tonalité. Ici, ut mineur ou do mineur pour les intimes. Fa, la bémol, do. Donc ça, c'est notre accord parfait mineur dans son état normal. Ensuite, je prends la basse, fa. J'ajoute un demi-ton, donc fa dièse. Puis ensuite, je garde les autres notes, fa dièse, la bémol, do. Et je renverse cet accord. La bémol, do, fa dièse. Et donc, c'est cet accord-là qui est une sixte italienne. Et donc, à l'oreille, ça nous donne ceci. Je recommence. Autre exemple, cette fois-ci, en ut majeur. Parce que oui, c'est possible d'avoir une sixte italienne dans les tonalités majeures. Cependant, on garde toujours le même procédé. On prend le quatrième degré. On en fait un accord parfait mineur. C'est-à-dire qu'en ut majeur, normalement, le quatrième degré est majeur. Mais pour faire une sixte italienne qui se respecte, eh bien, on doit minoriser ce degré. Fa, la bémol, do. J'augmente la basse. Fa dièse, la bémol, do. Je renverse. La bémol, do, fa dièse. Et ensuite, sol, si, sol. Voilà. Un dernier exemple pour être sûr que tout le monde a bien compris. Sol mineur. Mon quatrième degré. Sol, la, si, do. Je compte sur mes doigts pour être sûr. Donc, quatrième degré, c'est do. Je construis mon accord parfait mineur. Do, mi bémol, sol. J'augmente la basse. Do dièse, mi bémol, sol. Do dièse, mi bémol, sol. Je ne chante pas très juste. Ensuite, je renverse cet accord que je viens d'augmenter. C'est pour ça que je mets une petite flèche à côté du degré en chiffre romain. Je le renverse. Donc, premier état de renversement. Mi bémol, sol, do dièse. On voit qu'on a une sixte augmentée. Et on a aussi un magnifique triton. Regardez-le, le petit, il est tout mignon. Sol, do dièse, sol, do dièse. C'est magnifique. Non, en fait, c'est très dissonant. Et c'est pour ça que cet accord est très instable et doit absolument se résoudre. Il se résout sur quoi ? Sur le cinquième degré. Sur la dominante. On l'écoute. C'est charmant. On passe à la suite. La sixthe allemande, ya ! Donc, la sixthe allemande, elle, elle a la particularité d'être un accord à quatre sons. Et surtout, surtout, on appelle ça une enharmonie. C'est-à-dire qu'en fait, la sixthe allemande, c'est une enharmonie d'une septième de dominante. Qu'est-ce que ça veut dire, enharmonie ? Ça veut dire que quand on met les deux accords côte à côte et qu'on les joue simultanément, eh bien, on ne voit aucune différence. À l'oreille, ça sonne pareil. Donc, ce que je viens de vous dire, c'est que la sixthe allemande, lorsqu'on l'entend, on dirait une septième de dominante. Cependant, lorsqu'on voit sur le papier, l'orthographe de l'accord nous montre que ce n'est pas du tout une septième de dominante. Mais ça sonne pareil. Je m'explique. Nous sommes en sol mineur. Donc, la même tonalité qu'ici. Je prends mon quatrième degré, do. J'en fais une septième mineure, cette fois-ci. Donc, ça veut dire que je prends mon accord parfait mineur, do, mi bémol, sol, et je rajoute la septième mineure. Si bémol, do, mi bémol, sol, si bémol. Il n'y a pas d'altération accidentelle parce que tout est dans l'armure. Do, mi bémol, sol, si bémol. Je prends ma basse. Je l'augmente d'un demi-ton. Do dièse, mi bémol, sol, si bémol. Do dièse, mi bémol, sol, si bémol. Je renverse une seule fois cet accord. Mi bémol, sol, si bémol. Do dièse. Mi bémol, sol, si bémol. Do dièse. Effectivement, à l'oreille, on dirait mi bémol, sol, si bémol, ré bémol. La, do, mi, la. En la bémol. La bémol, do, mi bémol, la. On dirait, en fait, la septième de dominante de la bémol majeure ou mineure. Mais en fait, pas du tout. C'est justement le fait de l'enharmonie. C'est qu'à l'oreille, on dirait une septième de dominante. Mais ça n'en est pas une, quand on voit l'orthographe. Et justement, donc, il n'y a pas de sensible qui monte. Sol, la bémol. Non, non. Là, ici, elle descend d'un demi-ton. Sol, fa dièse. Le mi bémol descend au ré. Mi bémol, ré. Le si bémol descend au la. Et le do dièse monte au ré. Et donc, chaque note a un mouvement obligé d'un demi-ton. Encore une fois, cet accord est extrêmement instable. Voilà. Un autre exemple, mi mineur. Donc, mi mineur, je prends mon quatrième degré. Mi, fa, sol, la. Donc, la est mon quatrième degré. La, do, mi, sol. Voilà. Septième d'espèce mineure sur mon quatrième degré. La, do, mi, sol. J'augmente. La dièse, do, mi, sol. Je le renverse. Do, mi, sol, la dièse. Et effectivement, lorsque j'écoute, on dirait la septième de dominante vers fa majeur. Do, mi, sol, si bémol. Fa, la, do, fa. Mais en fait, pas du tout. Do, mi, sol, la dièse. Donc, do descend vers si. Mi vers ré dièse. Sol vers fa dièse. Et la dièse vers si. Un dernier exemple, cette fois-ci, avec beaucoup plus de dièse. Fa dièse, do dièse, sol dièse. Nous sommes en fa dièse mineure. Donc, mon quatrième degré, c'est si. Si, ré, fa, la. Si, ré, fa dièse, la. Si dièse, ré, fa dièse, la. C'est compliqué de chanter si dièse. Si dièse, ré, fa dièse, la. Je renverse. Ré, fa dièse, la. Si dièse. Et ensuite, si dièse monte vers le do dièse. Le la descend vers le sol dièse. Le fa dièse vers le mi dièse. Et le ré vers le do dièse. Tonalité assez méchante, fa dièse mineure. Il y a pas mal de petites notes comme ça. Si dièse, mi dièse. C'est un peu chiante. Enfin, la sixte française, cocorico, j'ai envie de dire, est une sixte absolument abominable. Vous avez donc un quatrième degré que vous mettez en accord parfait mineur et auquel vous ajoutez la sixte mineure. Donc, en sol mineure, quatrième degré, do, do, mi bémol, sol. Je rajoute la sixte mineure. Ou si vous voulez, un ton au-dessus du sol. Un ton au-dessus de la quinte. Sol, la, sol, la. Voilà. Do, mi bémol, sol, la. J'augmente la basse. Do dièse, mi bémol, sol, la. Puis, je renverse. Une seule fois. Mi bémol, sol, la, do dièse. Et là, cette fois-ci, il y a une note qui demeure. C'est le la. Le la demeure. Tandis que toutes les autres descendent ou montent d'un demi-ton. Le do dièse monte au ré. Le mi bémol descend vers le ré. Et le sol descend vers le fa dièse. Ce qu'on voit dans cette sixte française si particulière, c'est qu'il y a deux tritons qui se cachent, les coquins. Il y a le mi bémol là. Mi bémol là, c'est un triton. C'est-à-dire qu'il y a trois tons. C'est un accord très dissonant. C'est une carte augmentée. Et aussi le sol do dièse. Un autre triton. Une autre carte augmentée. Oula. Vous voyez, il est dégueulasse cet accord. Et donc cet accord-là, on le reconnaît pour ça. Pour les tritons qu'il contient, les deux tritons qu'il contient. Ou aussi, une façon que j'ai de reconnaître la sixte française, c'est tout simplement, il y a aussi deux tierces majeures qui s'y cachent. Mi bémol, sol et la do dièse. Mi bémol, sol, la do dièse. Voilà. Un deuxième exemple. Ré mineur. Je prends mon quatrième degré. Sol. Ré, mi, fa, sol. J'en fais un accord mineur. Sol, si bémol, ré. J'ajoute la sixte mineur. Mi, sol, si, ré, mi. J'augmente ma basse. Sol dièse. Si bémol, ré, mi. Je renverse. Si bémol, ré, mi, sol dièse. Et ensuite, je regarde. Voilà. Ut majeur, cette fois-ci, puisque, comme je l'ai dit, ces sixtes existent aussi dans la tonalité majeure. Cependant, il faut bien faire attention à avoir un accord parfait mineur ici. Fa, la bémol, do. Fa étant le quatrième degré d'ut majeur. J'ajoute la sixte mineure. Fa, la bémol, do, ré. J'augmente. Fa dièse, la bémol, do, ré. Je renverse. La bémol, do, ré, fa dièse. Le la est bémol depuis tout à l'heure. Attention. La bémol, do, ré, fa dièse. Et sol, si, ré, sol. Voilà. Vous en savez plus maintenant sur ces trois sixtes. Aussi perverses les unes que les autres. Petit moyen mnémotechnique. La sixte italienne est light, puisqu'elle ne contient que trois sons. La sixte allemande ressemble à une septième de dominante. Et la sixte française est dégueulasse parce qu'elle contient deux tritons. Voilà. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada